Alors, donc on prend la suite de la vidéo précédente. Donc je rappelle, on avait un système de deux équations à deux inconnues, les inconnues sont S et T. Et donc on a établi l'équivalence entre ce système d'équations et l'équation matricielle ici, dans laquelle on a une matrice de taille 2,2 où on retrouve les coefficients qu'on avait devant chaque inconnu, un vecteur colonne qui comprend les deux inconnues, S et T, et un vecteur colonne résultat qui comprend les deuxièmes membres de chacune de cette équation, c'est-à-dire 7 et 6 dans cet exemple. Donc ce système d'équations est complètement équivalent à l'équation matricielle ici, qu'on peut écrire comme A, la matrice ici, multipliée par le vecteur X, donc le vecteur colonne avec les deux inconnues, est égale au vecteur b, le vecteur résultat ici. Donc pour résoudre cette équation matricielle, on va utiliser l'inverse de la matrice A, donc bien sûr il faut supposer que la matrice A peut être inversée. On a le déterminant qui vaut 2 fois 4, 8, moins, moins 2, fois 5, moins 5, donc ça va faire moins 10, donc ça va faire moins 2, donc notre déterminant n'est pas nul, donc bien sûr on peut l'inverser. Donc si je multiplie par la matrice inverse A, moins 1, il faut faire attention dans quel ordre la multiplication est effectuée, puisqu'on est dans le monde des matrices. Donc dans le membre de gauche, je multiplie à gauche, donc dans le membre de droite, je multiplie également à gauche. Donc j'ai A moins 1 fois A fois le vecteur X, c'est égal à A moins 1 fois le vecteur B. A moins 1 fois A, c'est l'identité, ok, et on retrouve donc X, le vecteur inconnu, qui est simplement égal au produit de la matrice inverse, A moins 1 fois le vecteur B. Donc reste maintenant à calculer la matrice A moins 1. Alors c'est parti, on va calculer cette matrice inverse, A moins 1. Donc comme on l'a vu dans les vidéos du tutoriel précédente, il suffit de prendre 1 sur le déterminant. Alors le déterminant, on en a parlé, 2 fois 4, 8, moins, moins 2 fois, moins 5, donc ça va faire 8 moins 10, donc ça fait moins 2. Ok, fois la transposée de la comatrice. Alors qu'est-ce qu'on met dans cette matrice ? Eh bien on va simplement changer de place les deux éléments de la diagonale qui part d'en haut à gauche à en bas à droite. Donc on va mettre le 4 à la place du 2. Et pour les deux éléments de la deuxième diagonale, on va simplement multiplier par moins 1. Donc on se retrouve avec 2 ici, et 5 ici. Et donc si on distribue maintenant moins 1 demi dans la matrice, eh bien ça nous donne ici moins 2, ici moins 5 demi, ici moins 2 divisé par moins 2, moins 1, et moins 1. Alors on va maintenant effectuer le calcul, A moins 1 fois B. Donc A moins 1, je le réécris, on est sur moins 2, moins 5 demi pour les éléments de la première ligne, moins 1, moins 1 pour la deuxième ligne. Je multiplie tout ça par, donc, mon vecteur B, c'est-à-dire 7 moins 6. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors, ici on a moins 2 fois 7, donc ça fait moins 14, auquel j'ajoute moins 5 demi fois 6, 6 fois 5, 30 divisé par 2, ça fait 15, et comme j'ai moins par moins, ça fait plus, donc moins 14 plus 15. Et enfin, le deuxième élément, ça fait moins 7 plus 6, moins 7 plus 6. Donc ça, ça nous donne tout simplement 1 et moins 1. Donc on vient de démontrer que X, notre vecteur inconnu, qui est égal à A moins 1 fois B, eh bien c'est tout simplement le vecteur 1 moins 1. Et donc on vient de montrer que le vecteur ST est égal à 1 moins 1. Donc que S égale à 1 et T égale à moins 1. Là, tu dois te dire, mais c'est exactement ce qu'on avait trouvé au début, et de manière beaucoup plus rapide. Alors oui, déjà, c'est exactement ce qu'on a trouvé au début, ça tombe bien, ça veut dire que la méthode matricielle est bien valide. Alors oui, effectivement, dans ce cas précis, résoudre simplement en faisant une combinaison linéaire de ces deux équations dans le système est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Mais dans le cas général, par exemple, si on a le deuxième membre qui change tout le temps dans cette équation et le membre de gauche qui reste identique, eh bien à ce moment-là, on peut toujours réutiliser la matrice A moins 1, et ça devient beaucoup beaucoup plus rapide de faire cette résolution à l'aide des matrices. Et en fait, dans pas mal de domaines, que ce soit en physique ou en informatique, ou dans les jeux vidéo même, eh bien toutes ces multiplications matricielles vont être vraiment la base d'un grand nombre de calculs pour reproduire, en fait, par exemple, les graphismes en 3D. Je commence à l'avoir dit plusieurs fois, mais les matrices, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ici, on a montré leur application sur des problèmes simples qu'il est facile de résoudre d'une autre manière, mais il y a tout un tas de problèmes plus complexes où la résolution matricielle fait gagner énormément de temps.